Musique Au début du livre des Actes des Apôtres, nous voyons que les disciples de Jésus étaient, nous le savons, tous juifs et au départ, dans leur perspective, ils comptaient rester à l'intérieur du judaïsme. En fait, ils pensaient que le Christ qui était ressuscité n'allait pas tarder à revenir et que quand il reviendrait, ce serait le royaume qui serait instauré. Donc, pour l'instant, on s'en tient au peuple juif. C'est intéressant parce que lorsque Jésus avait envoyé les disciples, il leur a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et les disciples, ils restent à Jérusalem et ils attendent que les choses se passent. Donc, dans leur perspective, au départ, tout était à l'intérieur du judaïsme. Et puis, en fait, ce sont les événements, en l'occurrence, les oppositions avec le Temple, en l'occurrence, la persécution qui les a conduit à quitter Jérusalem. Ils ont été chassés de Jérusalem. À ce moment-là, ils sont allés en Judée, puis ensuite, ils sont allés en Samarie. Et puis, ils ont dépassé encore ce cadre-là. Et la question s'est posée, de leur relation avec le monde grec, le monde non-juif. Et je crois qu'il faut entendre l'épaisseur des murs de séparation qui séparaient à cette époque-là les Juifs des Grecs. Et pour en avoir un goût, une image, on peut relire le récit qui nous raconte, dans les Actes des Apôtres, la première conversion d'un non-juif. C'est l'histoire de Corneille. Vous connaissez l'histoire, je la résume en quelques mots. Pierre est en prière à Jopé, sur un port. Il est là. Et dans une autre ville, il y a un centurion nommé Corneille, qui est défini comme étant un craignant dieu. Et le centurion reçoit la visite d'un ange. Et l'ange lui dit, envoie deux de ses serviteurs dans telle ville, la tuera dans telle maison, et il y aura un disciple. Tu vas le chercher et tu lui dis d'aller chez toi. Quand il y a un ange qui vient et qui vous dit quelque chose, en général, vous le faites, alors le centurion envoie deux serviteurs dans la maison qui lui avait été indiquée à Jopé. Pendant ce temps-là, dans la maison, Pierre était dans la chambre haute, il était en prière, et en prière, voilà que le récit nous dit qu'il a une espèce de vision, qu'il a une espèce d'extase. Et en extase, il voit un train blanc comme ça qui descend. Et puis dans le train blanc, il y avait des tas d'animaux, et notamment des animaux impurs, là, c'est tout. Et il entend une voix qui lui dit « Tue et mange. » Pierre dit « Moi, jamais manger des choses impures, jamais j'ai fait ça de ma vie, il n'en est pas question. » Et la voix lui dit « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas impur. » Fin de la vision. Pierre se réveille en disant « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Quel est le sens de cette affaire ? » Et à ce moment-là, il y a les serviteurs de chez Corneille qui arrivent dans la maison, qui frappent, qui racontent leur histoire, et le Saint-Esprit dit à Pierre « Suis ces hommes et c'est eux qui seront la réponse à ta vision. » Donc, Pierre les suit, il va avec eux, il arrive chez Corneille, et là, il annonce l'Evangile, le Saint-Esprit tombe sur eux, tout se t'amène très bien. Je voudrais que nous relisions cette histoire pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il s'est passé exactement. Cette histoire nous présente, je dirais, Dieu, le Saint-Esprit, mettent tout ce qu'ils ont en magasin en envoyant trois manifestations, trois manifestations du Saint-Esprit. Un ange envoyé à Corneille, une vision envoyée à Pierre, et une interprétation en disant « Suis ces hommes, c'est eux qui te donneront l'explication de cette vision. » Et ça, pourquoi ? Pour que Pierre mette les pieds chez Corneille. Et qui était Corneille ? Un païen ? Même pas ! Le livre des Actes des Apôtres le décrit de la façon suivante « Il était pieux, avec toute sa maison, il craignait Dieu, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. » Pas vraiment un païen, très pieux, beaucoup d'aumônes qui priaient Dieu. Et pourtant, pour que Pierre aille chez lui, trois interventions du Saint-Esprit, pour que Pierre aille chez lui pour partir en vacances avec lui, non, non, pas du tout, pour lui annoncer l'Évangile. Et, quelque chose d'assez étonnant, pour être sûr qu'on a bien lu ce qu'on a lu, les Actes des Apôtres, c'est raconté au chapitre 10 et au chapitre 11, Pierre rend compte de ce qui lui est arrivé au responsable de l'Église de Jérusalem et il re-raconte toute l'histoire. Et, c'est très curieux, dans les Actes des Apôtres, la même histoire est racontée au chapitre 10 et au chapitre 11. Vous vous en avez pourquoi ? L'auteur des Actes des Apôtres, il lui suffisait de dire « Pierre raconta aux anciens ce qu'il avait vécu. » Mais non, il re-raconte tout pour bien faire rentrer dans l'esprit du lecteur la transgression que représente la rencontre d'un juif avec un grec. Il me semble que ce texte nous aide à prendre conscience de l'épaisseur des murs de séparation qu'il y avait à cette époque-là. Je ne veux dire pas là que dans la culture du judaïsme, il était inenvisageable de mettre les pieds même chez un craignant Dieu. La preuve, il a fallu trois interventions du Saint-Esprit pour que Pierre accepte de le faire. Il me semble que cette introduction nous aide à comprendre la grande question qui a été posée à la première église et qui était la question de la cohabitation entre les juifs et les grecs au sein d'une même église. Alors globalement, sur cette question, il y a trois positions qui se sont dégagées. Il y a une première position qui était tenue par certains, je vais dire, durs de l'église de Jérusalem qui disait si on veut être chrétien, le christianisme est à l'intérieur du judaïsme. Conclusion, si on veut être chrétien, il faut qu'on soit juif d'abord. Donc si un grec se convertit à Jésus-Christ, s'il veut rentrer dans l'église, il faut qu'il devienne juif avant de devenir chrétien, donc qu'il se fasse circoncire et qu'il l'obéisse aux lois rituelles. Ça, c'était une position. La position extrême de l'autre côté était la position tenue par l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, le centre de la pensée de l'apôtre Paul, c'est le verset qui dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Vous avez revêtu Christ. » Qu'est-ce que dit Paul par rapport à ça ? Il dit que l'identité nouvelle donnée par le baptême, le fait d'avoir revêtu Christ, est une identité plus forte que les identités sociales, esclaves, libres, religieuses, juifs, grecs, hommes, femmes. Donc ça, ces réalités existent toujours, mais elles sont secondes par rapport à une identité plus forte qui est l'identité nouvelle donnée en Christ dans le baptême. Le baptême est plus fort que les distinctions sociales. Donc ça, il y a deux positions extrêmes, et puis entre ces deux positions, il y a une position moyenne, et la position moyenne qui consistait à dire « Bon, on admet que s'il y a des Grecs qui deviennent chrétiens, ils peuvent rester Grecs, Grecs non juifs, etc. Mais on va faire deux catégories d'églises, les églises de Juifs et les églises de Grecs, et on ne se mélange pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, les murs de séparation étaient très épais entre ces deux catégories de personnes. Dans l'histoire, nous le savons, c'est Paul qui a gagné. C'est la position de Paul qui a prévalu. Il faut dire que c'est quand même essentiellement grâce à Titus. Titus. Le nom du général romain qui a achevé, vous savez que dans la deuxième moitié du premier siècle, il y a eu une révolte du judaïsme contre l'autorité romaine qui a été, voilà, qui a eu quelques succès militaires pendant un premier temps, le temps que Rome s'organise, que Rome envoie une armée, envoie son armée en Israël et là ça a été, il y a eu le siège de Jérusalem en 70 qui s'est terminé dans un massacre épouvantable, donc dirigé par Titus et de ce siège de Jérusalem, la ville a été totalement dévastée et les chrétiens, l'église qui était à Jérusalem a été embarquée et disparue de l'histoire avec le reste du judaïsme. Donc, c'est la raison pour laquelle, en tout cas historiquement, très rapidement, c'est la position défendue par Paul et qui a, qui a, qui s'est développée dans l'histoire et aujourd'hui, nous sommes, nous, effectivement, dans notre conception de l'église, des enfants de la position polygénienne. Donc, les églises de Paul, je vous rappelle, l'identité donnée par la foi chrétienne, l'identité donnée par le baptême est plus forte, est un lien plus fort que toutes les distinctions politiques, religieuses, sociales qui pouvaient exister. Donc, ça, c'est Paul. Quand on regarde la compréhension de l'église, et donc, ça va, comment dire, induire une certaine compréhension de l'église, n'est-ce pas ? Quand on regarde l'église dans, maintenant, les évangiles, et notamment, je voudrais m'arrêter quelques temps avec vous dans la façon dont l'évangile de Matthieu parle de l'église et on va voir que l'église, enfin, la position défendue par l'évangile de Matthieu, finalement, est assez proche de la position de Paul. Dans Matthieu, et habituellement, on a l'habitude de dire qu'un des versets de l'évangile qui fonde l'église, c'est la réponse de Pierre et la confession de foi de Pierre à la question de Jésus qui dit de vous que je suis. Question est la suivante, Jésus est avec ses disciples, il leur pose la question, tiens, qu'est-ce que les gens disent à mon sujet ? Il y a certains qui disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres qui disent que tu es un prophète, d'autres qui disent que tu es Élie, voilà, leurs réponses sortent. Et puis, à ce moment-là, Jésus se tourne vers ses disciples et leur adresse à eux. Et la question de façon beaucoup plus précise, et toi, non pas les gens, non pas on, toi, qui dis-tu que je suis ? Et là, Pierre dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant, et donc, c'est la première fois qu'un disciple définit Jésus comme Christ. C'est-à-dire Jésus comme le Messie du Dieu. Nous savons que cette confession de foi, dire que Jésus est Christ, c'est finalement le fondement du christianisme. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Un chrétien, c'est quelqu'un qui met le nom de Jésus derrière notre compréhension de Dieu. Donc dire que Jésus était plus qu'un sage, Jésus était plus qu'un prophète, Jésus était vraiment une part de Dieu venu parmi nous nous dire qu'il y a Dieu, on connaît Dieu à partir de Jésus-Christ. Donc, Pierre dit cela, et là, Jésus lui répond par le fameux verset qui est un défendement de l'Église, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Comment comprendre interpréter ce verset ? Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Première lecture, qui est une lecture qui est surtout défendue par nos amis catholiques, et l'attitude qui dit il y a Église là où il y a Pierre. Pierre, premier des apôtres, et de dire aujourd'hui, il y a Église là où il y a l'évêque, l'évêque étant le descendant des apôtres, les descendants de Pierre. Donc, l'Église s'organise autour de la personne de l'évêque qui est le descendant de Pierre. À mes yeux, cette lecture est un peu fragilisée par la suite du récit. En effet, après que Jésus a déclaré à Pierre que c'est sur lui que son Église serait bâtie, Jésus annonce pour la première fois la croix, c'est-à-dire qu'il associe non seulement Jésus-Christ, mais à l'expression Jésus-Christ, il ajoute crucifié, et pour ceux qui étaient là dans notre rencontre sur Jésus, j'avais un peu insisté sur le côté impensable de l'expression Christ-crucifié. À ce moment-là, Pierre prend Jésus dans un coin, lui dit, bon, t'es un peu fatigué, mais Pierre ne comprend pas du tout ce que Jésus dit, et là, Jésus le renvoie en lui disant, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne viennent pas de Dieu, mais c'est la pensée des hommes. C'est-à-dire que juste après que Jésus a dit à Pierre sur toi je bâtirai mon Église, Jésus traite Pierre de Satan. Alors, si on dit que c'est sur l'homme Pierre, l'Église est-elle battue sur quelqu'un que je lui ai traité de Satan ? Pas sûr. Alors, deuxième lecture de ce verset, tu es Pierre, sur cette Pierre je bâtirai mon Église, c'est de dire, ça n'est pas sur Pierre en tant que personne que l'Église est bâtie, mais sur Pierre en tant que confession selon laquelle Jésus est Christ. Et l'Église n'est pas bâtie sur Pierre comme sujet, mais l'Église est bâtie sur la confession de Pierre, sur la connaissance de Pierre, et en disant Jésus est Christ. Et donc, d'après ce récit-là, il y a Église là où Jésus est reconnu, confessé comme Christ. Et là où je dis que ce texte-là a à voir avec la position polydienne de l'Église, c'est que cette déclaration de Pierre dans l'évangile de Matthieu est éclairée par les récits qui précèdent. Et je voudrais parcourir avec vous les quatre épisodes qui ont conduit à la déclaration de Pierre. Donc les quatre épisodes qui précèdent. Donc on va relire le chapitre 15 et le début du chapitre 16 de l'Évangile de Matthieu. Premier épisode, début du chapitre 15, c'est la controverse de Jésus avec les religieux au sujet de la pureté. Là encore, si vous vous souvenez, quand j'ai parlé de l'enseignement de Jésus, j'ai souligné que le verset qui singularisait la pensée de Jésus, c'était le verset qui dit « ça n'est pas ce qui rentre dans la bouche, dans le ventre de l'homme qui le rend pur ou impur, mais c'est ce qui sort de sa bouche » ou, interprétation de ce verset, Jésus redéfinit les critères de pureté en disant « la pureté, ce n'est plus quelque chose qui est extérieur à l'humain, la façon dont je me lave les mains, la façon dont je mange ou ce que je ne mange pas, les gens que je fréquente ou les gens que je ne fréquente pas. » La pureté est une question intérieure à chacun d'entre nous. La pureté, ce n'est pas « comment je me lave les mains » mais « qu'est-ce que j'ai dans le cœur ? » ou pour dire les choses autrement, la frontière qui sépare le pur de l'impur et ça, c'est fondamental dans l'enseignement de Jésus, la frontière qui sépare le pur de l'impur n'est plus une frontière qui sépare les gens en deux catégories, là où vous êtes pur, là où vous êtes impur, c'est une frontière intérieure à chacun d'entre nous. Et là, il y a, je dirais, une révolution conceptuelle dans la façon, dans le rapport à la pureté et même, je peux dire, dans le rapport à la religion. Donc, et quand on dit cela, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de personnes pures et de personnes impures. Il y a du pur et de l'impur en chacun d'entre nous. Et oui, ça va très loin, je veux dire, et nous encore aujourd'hui, très facilement, nous avons tendance à ranger les gens dans des catégories, alors, bon, on a chacun nos catégories, catholiques, les protestants, les ceci, les cela, les hommes, les femmes, les parisiens, les marseillais, que sais-je encore, mais tout ça, ça ne vaut pas. Tout ça, ce n'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, c'est chacun comme sujet et qu'est-ce qu'il a à l'intérieur de lui-même. Donc, premier passage. Récit, juste après. La rencontre de Jésus avec la femme syrophénicienne. Je vous raconte l'histoire. Après la polémique avec les religieux, ça chauffe un peu pour Jésus, il part et il va en terre étrangère pour prendre un peu de repos, pour mettre un peu de distance, pour détendre l'élastique et là, il s'avère qu'une femme vient le déranger en lui disant ma fille est sous en prise du démon, délivre-la. Jésus, du coup, tout ça va, je suis fatigué et puis d'abord, je n'ai pas été envoyé aux étrangères. Waouh ! Parole dure à entendre, dans la bouche de Jésus. Je n'ai pas été envoyé aux étrangères. Fiche-moi la pète, rien à faire. La femme insiste et Jésus répète de nouveau, écoute, le pain que j'ai, mon pain est réservé à Israël, il n'est pas pour les étrangers. Et la femme dit, oui, mais les petits chiens ramassent les miettes qui tombent de la table et là, Jésus est scotché par l'humilité, par la démarche de cette foi, de cette femme et Jésus dit, va, ta fille est guérie et il dit, jamais, je n'ai rendu, rencontré une grande foi comme ça, une foi grande comme ça. Jésus qualifie de foi grande la foi, justement, d'une femme étrangère. Et ce qui a été assez intéressant dans ce récit-là, c'est qu'on a le sentiment que c'est cette femme étrangère qui permet à Jésus d'aller jusqu'au bout de sa propre pensée. C'est que Jésus avait théorisé le nouveau rapport à la pureté dans sa polémique avec les pharisiens, mais ce qu'il a théorisé, on voit qu'il a du mal à le mettre en œuvre quand la femme vient le déranger et quelque part, cette femme révèle à Jésus sa propre pensée. Et Jésus qualifie une femme étrangère, non juive, grecque, et souvenez-vous, l'histoire de Corneille pour essayer de vous représenter ce que ça signifie, quelqu'un d'une grande foi. Donc on voit le chemin parcouru par Jésus, la reconnaissance de la foi d'une femme étrangère. Deuxième passage. Passage suivant. Multiplication des pains. Alors là, il faut savoir que dans l'évangile de Matthieu, il y a deux multiplications des pains. Un peu bizarre. Pourquoi ? Mettez-vous à la place de Matthieu. Vous avez décidé d'écrire un livre qui raconte la vie de Jésus. Aujourd'hui, quand on lit des biographies, en général, c'est des pavés qui font 700 pages. Or, Matthieu, son évangile, il fait 70 pages dans ma Bible. Donc Matthieu a un problème, il doit rentrer toute la vie de Jésus en 70 pages. Est-ce que vous imaginez l'exercice que ça représente et le combat ? Je dirais, je pense que Matthieu, il y a eu des tonnes de choses qu'il avait envie de dire et qu'il ne pouvait pas dire. Donc il était obligé de sabrer, de sabrer, de sabrer, de sabrer dans toutes les données qu'il avait pour ne retenir dans son évangile que l'essentiel. Et voici pourquoi Matthieu, qui était confronté à cette question-là, pourquoi raconte-t-il un épisode deux fois ? Il y a deux récits de multiplication des pains dans l'évangile de Matthieu ? Question. Eh bien, question, évidemment, on veut croire que ce n'est pas une maladresse, que c'est exprès qu'il le fait, et s'il le fait, c'est que dans la seconde multiplication des pains, il veut dire quelque chose de plus que dans la première, sinon il ne l'aurait pas raconté. Qu'y a-t-il de plus ? Alors à ce moment-là, on sort sa loupe et puis on commence à comparer les deux textes, on essaye de voir les différences. Il y en a quelques-unes, évidemment, mais on a un peu du mal à trouver le sens à ces différences. Bon, alors comment on fait ? On lit ? On ne sait pas ? Et puis voilà que un verset, un un petit peu plus loin, Matthieu nous donne un indice. C'est dans le récit après, Jésus est dans la barque avec ses disciples, il s'interroge, on n'a pas de pain, qu'est-ce qu'on fait ? Et Jésus, à ce moment-là, le remet en mémoire l'histoire de la multiplication des pains et Jésus dit, mais vous ne saisissez pas encore, vous ne vous rappelez pas les cinq pains et les cinq mille hommes, première multiplication des pains, et le nombre de paniers que vous avez emportés, ni les pains et les quatre mille hommes, deuxième multiplication des pains, et le nombre de corbeilles que vous avez emportés. C'est-à-dire que Jésus dit, vous ne souvenez pas le nombre de paniers, le nombre de corbeilles ? Tiens, Jésus nous demande de faire attention au reste. Combien est resté là ? Alors on regarde, dans la première multiplication des pains, il restait douze paniers, dans la deuxième multiplication des pains, sept corbeilles. Douze, sept, les chefs ne sont pas innocents, évidemment, ils veulent dire quelque chose. Douze, douze, c'est le nombre d'Israël, les douze tribus d'Israël, c'est le nombre qui symbolise le peuple d'Israël, alors que sept est le nombre qui symbolise l'universel. Les sept jours de la création, les soixante-dix peuples qui sont dans la tradition, peuplent l'ensemble de la terre, et en attirant notre attention sur ce petit détail des restes, et bien du coup, on trouve la clé, la clé qui explique la seconde multiplication des pains, et cette clé, c'est que la première multiplication des pains s'adresse à Israël, et la seconde multiplication des pains s'adresse à l'universel, cette panier. C'est-à-dire que le pain que le Christ est venu apporter n'est pas un pain qui est simplement réservé au judaïsme, mais est un pain qui s'étend à l'universel. Donc, nouvelle définition de la pureté, rencontre d'une femme étrangère qui est qualifiée d'une grande foi, deuxième multiplication des pains, là les petits signes comme ça se mettent bien en place, et enfin, dernier épisode, des pharisiens vont voir Jésus et lui dit donne-nous un signe. Et Jésus leur répond vous n'aurez pas d'autre signe que le signe de Jonas. Le signe de Jonas, qu'est-ce que c'est le signe de Jonas ? Jésus ne dit pas, il dit débrouillez-vous avec ça. Le signe de Jonas, pour savoir, ça c'est marrant parce qu'à un autre moment, Matthieu parle le signe de Jonas et il dit de même que Jonas est resté trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson, le fils de l'homme restera-t-il trois jours et trois nuits dans le ventre de la terre ? Cette interprétation ne plaît pas. D'abord, parce que, ou bien je ne sais pas compter, ou bien Jésus n'a jamais passé trois jours et trois nuits dans le ventre de la terre. Ce que nous dit l'Évangile, c'est qu'il a été enterré le vendredi matin et que le vendredi soir et que le dimanche matin le tombeau est vide. Au mieux, ça fait un jour et deux nuits, ça ne fait pas trois jours et trois nuits. Deuxièmement, l'histoire de Jonas dans le ventre, ce n'est pas ça le cœur du livre de Jonas. Ce n'est pas le centre du livre de Jonas. Le centre du livre de Jonas, c'est quoi ? C'est l'idée que la miséricorde de Dieu s'étend à Ninive. Il faut que vous sachiez qu'à cette époque-là, Ninive était une ville haïe, c'était la ville ennemie d'Israël, c'est la ville qui avait asservi les dix tribus et c'était une ville, voilà, c'était vraiment la ville ennemie. Et si Jonas ne veut pas aller à Ninive, c'est parce qu'il ne veut pas du tout que Dieu détruise Ninive, ça lui va très bien, il ne veut surtout pas que Ninive change d'avis. Et le cœur, la pointe du récit de Jonas, c'est que Dieu est capable de faire miséricorde à Ninive, les ennemies d'Israël, le jour où les Ninivites se tournent vers Dieu. Et alors, le signe de Jonas, après la seconde multiplication des pains, avec ses sept paniers, après la foi de la sérophénicienne, après la nouvelle définition de la pureté au début de Matthieu XV, vient un peu compléter, et une fois que ces quatre récits vont tous dans le même sens, alors, les choses sont mûres pour que Pierre puisse confesser Jésus comme Christ. Mais, dans l'Évangile, Pierre ne confesse pas Jésus comme Christ avant que, par, de quatre manières différentes, l'Évangile élargit le ministère du Christ à l'universel. Et donc, vous voyez comment, je veux dire, dans un registre totalement différent, qui est un registre narratif en racontant des histoires, d'une certaine façon, nous pouvons considérer que Matthieu parle de l'Église au sommet de plusieurs récits qui vont tous dans le sens de l'ouverture. Et, pour revenir maintenant à la déclaration de Pierre, lorsque Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » et que Jésus lui répond « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église », l'Église dont il est question ici, c'est une Église qui s'entend dans le sens de cette ouverture à l'universel et qui, je dirais, qui est définie par cette compréhension et cette prédication de l'universel. Et c'est ainsi que les réformateurs ont défini l'Église de la façon suivante, ils n'ont pas défini l'Église à partir d'une structure, ils n'ont pas défini l'Église à partir d'une organisation, ils ont défini l'Église à partir d'une parole. Et les réformateurs, luthères comme Calvin, ont dit « Il y a Église là où l'Évangile est proclamée. » Ce qui fait l'Église, c'est la proclamation de l'Évangile et il a ajouté « Et là où les sacrements sont droitement administrés, mais on sait que dans la pensée des réformateurs, les sacrements sont une autre forme de prédication de l'Évangile. » Entre la parole prêchée et la parole signifiée par le sacrement, les réformateurs ont parlé de paroles audibles et de paroles visibles. La parole audible, c'est celle qu'on entend par les oreilles à travers la prédication et la parole visible, c'est celle qu'on voit avec nos yeux à travers les sacrements. Donc, ce qui fait l'Église, c'est que cette parole de l'Évangile et cette parole de l'universel et de l'universalité de l'amour de Dieu, c'est lorsque cette parole est proclamée. Et l'Église se retrouve autour de la proclamation de cette parole. Alors, en deux mots, il y a Église là où l'Évangile est prêché. Je vous dis, je rappelle en quelques mots ce que ça veut dire la prédication de l'Évangile. C'est la prédication du message central. Nous en avons parlé dans la rencontre où nous avons parlé de la foi. Et je vais le redire d'une façon différente encore avec un verset de l'Épître Colossien. Lorsque l'apôtre Paul dans l'Épître Colossien dit à propos du Christ, il vous a réconciliés pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Et bien voilà. La prédication de l'Évangile c'est que devant Dieu je suis saint, sans défaut et sans reproche. Ce qui est un énorme mensonge. Je ne suis pas saint et je ne manque ni de défaut ni de reproche. Mais pourtant c'est ce que dit Paul là. Devant Dieu je suis saint, sans défaut et sans reproche. pourquoi ? Parce que Dieu ne me voit pas tel que je suis avec toutes les contradictions de mon humanité mais Dieu me voit en Christ. Et en Christ je suis saint, sans défaut et sans reproche. Et bien quelque part il y a église le jour où est proclamé ce message-là. Tout ce qui est là vous êtes saint, sans défaut et sans reproche. vous entendez ça on est une église. C'est ce que disent les réformateurs. La parole elle est proclamée par la parole par la bouche comme ça. L'évangile il est aussi signifié, symbolisé, représenté à travers les sacrements. Et d'ailleurs les sacrements disent à peu près ce même message. Alors les sacrements le baptême la scène en deux mots. Le baptême c'est quoi ? Dans l'église l'église protestante unique nous sommes presque c'est une église qui baptise les petits et qu'est-ce que nous disons qu'est-ce que nous disons que nous baptisons un enfant ? Qu'est-ce que nous disons ? Nous avons un enfant dans les bras nous disons voilà là il y a un enfant il ne comprend rien ce qui se passe il ne sait pas pourquoi aujourd'hui on l'a fait beau il ne sait pas pourquoi il y a un monsieur qui sous une croix va lui mettre un peu d'eau sur le visage il ne comprend rien. Il n'a rien demandé. Et pourtant en baptisant nous déclarons que cet enfant est l'enfant chéri de Dieu. Nous déclarons que quand même cet enfant aurait été seul au monde Jésus serait quand même venu rien pour lui. Nous déclarons que cet enfant allait être le plus important du monde. Et en disant cela qu'est-ce que nous disons ? Eh bien nous disons l'évangile. C'est-à-dire que nous disons que l'adoption que Dieu nous accorde est antérieure à tous les gestes de foi que nous pouvons avoir. l'amour de Dieu vers moi précède toutes les réponses que je peux y apporter. C'est ce qui est signifié lorsque nous baptisons les enfants. Et vous voyez comment donc le baptême d'un enfant quelque part est une autre façon de dire, de signifier, de représenter ce que j'évoquais tout à l'heure vous êtes tous saints, sans défaut et sans reproche. Nous pouvons enfin dire la même chose de la scène lorsque nous partageons le pain et le vin que faisons-nous ? Nous nous souvenons encore du verset qui dit « En ceci, Dieu prouve son amour pour nous, Christ est mort alors que nous étions encore pécheurs. » C'est-à-dire, encore une fois, nous avons là une représentation, une symbolisation de ce cœur du message, de ce cœur de l'Évangile. Donc, ce qui est signifié est en cohérence avec ce qui est proclamé et c'est ça qui fait l'Église dans une perspective protestante. Voilà, je voudrais maintenant terminer en disant quelques mots sur l'organisation de l'Église. Donc, après avoir défini ce qu'ils font de l'Église, maintenant, comment est-elle organisée ? Quand nous regardons les Épitres de Paul, nous voyons dans plusieurs Épitres, et notamment dans l'Épitre romain d'un premier roi corinthien et dans l'Épitre zéphésien, nous voyons Paul définir différentes responsabilités ou différents dons qui sont dans l'Église. Et ce qui est assez étonnant, c'est que à Rome, à Corinthe, à Éphèse, ce n'est pas la même organisation, enfin, ce n'est pas les mêmes dons. Qu'est-ce qui parle de dons ? Alors, à Rome, il dit, alors j'ai noté, donc, il y a les dons, les ministères de prophètes, de services, d'enseignement, d'encouragement, de direction, de compassion. Dans l'Épître aux Corinthiens, à Corinthe, il y a les dons de sagesse, de connaissance, de foi, de guérison, de miracles, de prophéties et de langues. À Éphèse, les dons de prophéties, d'évangélisation, de pasteurs et de maîtres. Alors, les gens disent, ça peut aussi correspondre à trois moments dans l'organisation de l'Église. À Corinthe, ce sont des dons qui sont plus charismatiques parce que c'est plus l'effervescence des commencements. à Rome, c'est plus des dons d'organisation parce qu'on est dans l'installation de l'Église et à Éphèse, c'est plus des dons institutionnels parce qu'on est dans l'institutionnalisation de l'Église. On peut le dire comme ça. Mais on peut aussi garder pour nous que les dons, les talents, les responsabilités n'étaient pas les mêmes à Rome, à Corinthe et à Éphèse. Ce qui me semble, ce qui devrait nous faire réfléchir à la façon dont nous concevons l'organisation de notre Église. En gros, pour concevoir une Église, il y a deux façons de faire. Il y a d'abord une démarche institutionnelle. La démarche institutionnelle, ce sera démarche qui consisterait à dire quels sont tous les besoins que nous avons. Donc voilà ce dont on a besoin. Faire des cases avec des profils, des profils de poste et puis après trouver des gens qui vont occuper chacune de ces cases. Ça, c'est fonctionner l'Église comme une institution, comme une organisation. L'autre compréhension serait gérer une lecture que j'allais dire plus spirituelle de l'organisation de l'Église. Et plutôt que de se dire voilà tout ce qu'on devrait faire et maintenant on va trouver des gens pour le faire, de penser autrement et de penser en disant qu'est-ce qui nous est donné ? Quels sont les dons qui sont donnés à l'Église ? Donc un travail de discernement. Et une fois qu'on a fait ce travail de discernement en disant et bien notre rôle c'est pas d'essayer d'inventer à être ce que nous ne sommes pas mais d'essayer de mettre en valeur ce qui nous est donné. Et ainsi l'organisation de l'Église c'est de dire voilà comment on peut essayer de mettre le plus en valeur les talents les dons les charismes quelle que soit la façon dont on les appelle qui sont donnés aux membres de l'Église. Et n'essayons pas de nous assimiler à une espèce de modèle idéal d'Église non prenons ce que nous sommes et essayons de faire fructifier ce que nous sommes. Et ce que nous avons vu de la part de l'organisation des responsables de l'Église nous pouvons aussi le considérer de notre propre point de vue. Dans ces épîtres souvent Paul compare les Églises à un corps et bien de dire dans un corps qui suis-je ? Alors il y a les bras pour porter il y a le cœur pour aimer il y a la bouche pour parler il y a l'oreille pour écouter il y a enfin il y a toutes les parties du corps et bien voilà qui suis-je dans ce corps et comment mettre ce que je suis ? Il ne s'agit pas pour chacun d'entre nous d'être autre que ce que nous sommes on est ce qu'on est mais comment est-ce que nous pouvons mettre notre talent singulier à chacun d'entre nous au service de cette communauté qui est l'Église et ainsi ça donnerait je dirais une vision voilà beaucoup plus voilà je veux dire spirituelle et humaine de l'organisation de l'Église et alors à ce moment-là dans l'Église il y a un peu deux risques dans une Église il y a d'abord le risque de l'uniformité mais ça dans la partie sur le Saint-Esprit j'ai bien dit que l'uniformité c'est un péché contre le Saint-Esprit que ça c'était pas l'Église l'autre risque si chacun développe son propre talent c'est d'éclatement et alors à ce moment-là la responsabilité c'est à la fois chacun être ce qu'il est authentiquement et puis dans l'Épitre aux Éphésiens il y a un petit mot Paul dit voilà il y a toute cette diversité et maintenant le corps grandit grâce dit-il à ces jointures les jointures c'est ce qui permet de faire les liens et ce qui permet de faire en sorte que cette diversité ne soit pas un éclatement mais soit justement bien articulée les uns avec les autres et donc cette image de l'Église qui est dans cette veine des Écritures ce serait une image d'une Église dans laquelle chacun est appelé à faire fruitifier son propre son propre don son propre talent et dans lequel aussi l'Église a soin d'avoir quelques jointures pour faire en sorte que toute cette diversité compose le corps qu'est l'Église selon l'image que Paul en donne dans les Écritures je vous remercie